Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag. La France bouge, dernière partie de votre émission, nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Joseph Bouglione. Vous êtes directeur artistique et directeur du Cirque d'Hiver Bouglione. Alors là, la France bouge, c'est aussi votre émission qui met en avant les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils soient heureux de venir travailler. Alors on va s'éloigner un petit peu du cirque, mais la qualité de vie au travail, elle est valable dans absolument tous les secteurs, comme chez vous, Laetitia Toupé, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Vous êtes la directrice générale de La Roche-Posay. La Roche-Posay, c'est une marque que vous prenez soin de la peau des gens. On vous trouve en pharmacie, en parapharmacie. Vous êtes engagée depuis dix ans, notamment dans la lutte contre le cancer, et vous avez décidé d'associer vos salariés dans des actions. Vous avez mis en place des initiatives pour prendre soin à la fois de la santé mentale des salariés, mais aussi les sensibiliser pour diverses causes. Oui, tout à fait. Vous avez fait quoi ? Alors concrètement, plusieurs choses. D'abord, dans le cadre de la journée citoyenne du groupe L'Oréal, qui réunit presque 30 000 collaborateurs dans le monde. Oui, parce que La Roche-Posay a parti au groupe L'Oréal. Tout à fait, oui. C'est un des avantages de bénéficier d'une grande structure. Et du coup, on a pu proposer à nos collaborateurs d'aider une de leurs journées pour soutenir une cause. Et donc là, c'est la cause de La Roche-Posay. Je vais dire peut-être, avant de préciser l'action, quelques mots sur cette cause. Vous avez précisé qu'on a été investis pour aider les femmes qui ont des cancers. Et plus précisément, en fait, c'est que quand on a des traitements contre le cancer, dans 80% des cas, on a des effets sur la peau qui sont très, très, très... Très importants, très lourds. Exactement, et qui peuvent demander à arrêter le traitement. Donc dans ce cadre-là, on essaie d'aider et d'accompagner les femmes, ce qu'on appelle les soins de support, pour pouvoir améliorer à notre humble niveau, bien sûr, leur qualité de vie. Alors, que faites-vous avec les salariés ? Les salariés, une fois forts de ce constat, vous leur proposez, lors d'une journée citoyenne, les fameux Cities ND, d'aller au sein même des associations qui luttent contre le cancer ? Exactement. Donc là, après qu'on en a choisi une, ils vont sur le terrain. Rose-Up, exactement, qui est une association extraordinaire, qui est très engagée sur ce qu'on appelle les soins de support. Donc ce n'est pas que s'occuper de sa peau, mais ça peut être de la nutrition, maquillage correcteur, sophrologie. Donc là, nos collaborateurs ont été sur place chez Rose-Up. Et après, concrètement, pendant la journée, ils ont été dans toutes les pharmacies à Paris, mais on aimerait le faire dans toute la France, pour aller justement expliquer aux pharmaciens qu'il existe cette association Rose-Up, et qu'il existe des soins de support. Et le résultat... Et ce qui est dingue, c'est que vous demandez à vos salariés de le faire. Donc il y a une forme d'engagement du côté des salariés, d'investissement vis-à-vis de cette cause. Les salariés, donc ça fait dix ans que je travaille sur la Roche-Posay, les salariés adorent cette marque, parce que justement, elle a un sens. Elle s'occupe, et au-delà de ses produits, elle est vraiment engagée sur le terrain à aider des gens qui sont... Donc là, on parle de femmes qui ont des cancers, mais ils vont même faire part dans les hôpitaux. Ils sont très, très, très engagés. Donc non seulement les pharmaciens sont très contents, mais nos salariés aussi sont extrêmement contents. Ça leur fait du bien. D'ailleurs, je crois que c'est une entreprise qui est beaucoup plus attractive. Il y a plein d'entreprises de cosmétiques sur le marché. Mais vous, fort de cet engagement, ça joue... Ça recrute. Ça recrute et ça donne envie. Merci à vous, Laetitia Toupé, directrice générale de la Roche-Posay. Joseph Bouglion, chez vous, on travaille le soir, le week-end. Ce sont des métiers dits pénibles. Comment faites-vous aussi pour que vos artistes se sentent bien ? On fait tout. C'est-à-dire, on est avec eux du matin au soir. C'est très familial. J'étais artiste, je suis artiste. Je sais ce que c'est. Je sais les besoins auxquels ils ont besoin. Tout est... Il suffit. Et puis on travaille ensemble. Donc ça veut dire que vous parlez beaucoup, vous organisez aussi des choses en dehors même du spectacle ? Tout à fait. On se fait des restaurants. On dit, bon, là maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais on fait souvent des fêtes le soir. On fait un tas de choses ensemble. C'est une équipe de jeunes. Ils sont tous très motivés. Ils ont tous très envie. Ils sont à fond. C'est vraiment... Et ce qu'il faut, c'est surtout l'ambiance. Il faut la qualité du travail. Il faut que tout soit bien pour qu'un artiste puisse faire son numéro dans bonnes conditions. Pour qu'ils se sentent bien. Ils se sentent bien. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Joseph Bouglione. Vous êtes donc artiste et directeur artistique du Cirque d'hiver Bouglione. Une année record depuis 2015. Merci d'avoir été avec nous dans La France Bouge. Nathalie Carré, on se retrouve demain. A demain. A demain. Avec un groupe qui est en train de se réinventer lui aussi. Puisqu'il entame une transformation profonde. Ce sont les pizzerias d'Alerte. Il y en a 225 en France. Et ces restaurants vont devenir des lieux de vie. On en parle avec son patron demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat. Il y en a 225 en France.